Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors ce cours va porter sur le redimensionnement des photos en masse Alors en effet maintenant avec la croissante augmentation des pixels notamment des appareils photos ou des téléphones portables bien souvent la résolution des photos est beaucoup trop grande lorsqu'on veut envoyer une photo par mail ou bien les copier sur clé USB par exemple les mettre en ligne etc Donc ici je vais vous proposer deux solutions qui sont valables sous Windows XP mais également Windows Vista donc dans notre contexte ici qui vont vous permettre assez facilement de redimensionner des photos en masse c'est à dire plusieurs photos en même temps Alors on va voir le premier moyen déjà je vais me rendre dans mon dossier des images voilà ici images j'ai un dossier ici images que je souhaiterais redimensionner on va dire en 800x600 donc à la base ici on voit que ce sont des images qui font 2592 x 1944 donc ça fait une résolution de 5 millions de pixels il me semble donc il est quand même assez élevé si jamais vous voulez les mettre en ligne sur internet ou les envoyer par mail alors première astuce pour le redimensionnement sous Windows Vista sans aucun logiciel et bien en fait on va s'aider du logiciel de messagerie qui est donc Windows Mail tout simplement on va sélectionner toutes nos photos faire un clic droit envoyer vers et destinataire on va simuler un envoi de nos photos en fait voilà donc à ce moment-là Windows nous propose plusieurs types de résolution voilà très petite, petite, moyenne, grande et taille d'origine donc on a dit dans notre test on va faire un 800x600 hop, on le choindre et en avant Windows me redimensionne automatiquement toutes mes photos que j'ai sélectionnées voilà et il me les met dans un nouveau message comme si j'allais les envoyer alors c'est une petite astuce mais qui est tout de même pratique puisque vous voyez là ici j'ai toutes mes photos qui sont redimensionnées alors si jamais je ne souhaite pas les envoyer forcément et bien je vais me créer un nouveau dossier ici par exemple sur le bureau photo et je vais les récupérer à partir d'ici hop, comme ça je fais un clic droit en restant appuyé et je le fais glisser ici voilà, copier ici je peux à présent fermer mon nouveau message hop et j'ai bien mes photos ici qui sont redimensionnées en 800x600 voilà, dimension 800x600 donc voilà, c'est une petite astuce assez pratique puisque sous Windows Vista, à ma connaissance, il n'existe pas d'autre logiciel qui permet de redimensionner mise à part éventuellement en paint mais qui en terme de paramètres n'est pas du tout on ne peut pas vraiment affiner les paramètres il y a simplement redimensionnement comme ça en pourcentage donc ça ne va pas chercher très loin donc voilà, ici j'ai bien ma photo redimensionnée donc c'est parfait alors le seul petit inconvénient que je lui donne à cette méthode c'est que ça ne récupère pas les informations qu'on appelle EXIF donc si je me rends ici dans propriétés donc clique droit propriétés détails voilà, donc les informations EXIF ce sont en fait les caractéristiques notamment de votre appareil photo donc la focale, la vitesse ISO, le fabricant, etc. voilà, donc ici on constate que c'est vide alors que si je retourne sur mon dossier d'origine ici je prends la même photo clique droit propriétés détails voilà, ces informations là sont bien remplies ici par contre c'est ma photo d'origine donc c'est bien Canon focale de 4, etc. et bien donc dans mon image qui a été copiée ces informations là ne sont pas disponibles voilà, donc c'est le petit côté négatif qu'on peut apporter à cette méthode sans compter évidemment le manque de paramètres qui sont donnés parce que là évidemment on a simplement accès au type de résolution mais on ne peut pas affiner vraiment nos paramètres donc moi ce que je vais vous proposer ici c'est d'utiliser un logiciel complémentaire gratuit qui se nomme vso image resizer voilà, donc ici on a plusieurs liens qui s'affichent on va prendre le premier voilà, exécuté, il fait uniquement 3 méga 80 pas de problème hop, il est multilangue donc ok, suivant, 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 on va créer une icône sur le bureau suivant, et installer voilà, terminé voilà donc ici j'ai ma petite icône, je le lance et hop, le logiciel me propose d'entrer, de sélectionner toutes mes photos à redimensionner donc on constate ici qu'on a accès à quasiment tous les formats d'images possibles donc on a une liste assez conséquente de choix possibles même le format photoshop, psd voilà, donc je sélectionne toutes mes photos comme tout à l'heure et je clique sur ouvrir voilà, donc ici on va commencer par la barre des titres on nous annonce qu'on a bien sélectionné 10 images et on a accès à plusieurs paramètres alors tout d'abord le profil alors ici on constate en déroulant qu'on a accès à une petite liste de profils qui nous permet d'avoir des paramètres, des résolutions déjà prédéfinies donc voilà on a même les formats Sony, PSP, iPod, HDTV, etc donc ici on va conserver notre format de tout à l'heure 800x600 pour faire le même test mais on peut également rentrer manuellement notre résolution souhaitée donc ça, ça correspond à la longueur et ça à la largeur donc ici on a un pixel mais je peux très bien lui dire par exemple de de me redimensionner l'image par 2 divisé par 2 en pourcentage donc à ce moment là je mettrai 50 et 50 voilà soit en pourcentage soit en pixels je sélectionne ma liste je sélectionne ma liste ici mon profil 800x600 ici action et bien on a 3 choix donc soit créer des copies redimensionner l'original ou déplacer voilà donc là pas besoin d'explication c'est assez explicite et puis enfin destination donc ça c'est le répertoire de destination donc ici on va se le mettre sur le bureau créer un nouveau dossier et on va mettre photo photo vso voilà ok et en cliquant sur plus d'options on va avoir donc plus d'options forcément et on va pouvoir affiner nos paramètres alors donc ici on a accès déjà à la qualité donc 80 c'est assez correct ça nous permet notamment de faire baisser la taille des images encore plus voilà si on souhaite vraiment garder la même qualité et bien on va se mettre à 100% comme ça pas de problème le format et bien ici donc nous on lui a rentré un format jpg mais on peut éventuellement en mettre d'autres bmp, gif, gif, etc conserver l'aspect original et bien l'aspect original c'est pour éviter de déformer la photo c'est à dire qu'ici j'ai rentré 800-600 mais si je rentre 800 par 120 forcément ma photo va être déformée voilà en cochant cette case et bien ça permettra de de conserver l'aspect original des photos voilà respect de l'image orientation et bien là c'est un peu la même chose ça va respecter le format si c'est en mode portrait ou en mode paysage ça va éviter de déformer la photo copier les informations exige voilà ça c'est ça qui peut intéresser bon nombre de personnes ce sont les fameuses informations qui sont contenues dans la photo notamment lorsqu'on prend une photo avec un appareil photo numérique et bien les informations de l'appareil sont rentrées dedans voilà en cochant cette option et bien ça ça nous permet de les copier de la récupérer et on a également la possibilité d'intégrer un filigrane pour par exemple les copyrights ou afficher un petit logo ici je sélectionne mon image mon petit logo et je peux le positionner à peu près partout sur l'image voilà en cliquant ici je sélectionne où est-ce que je veux le positionner et ça va me l'intégrer automatiquement sur chaque image voilà ça peut être intéressant lorsque vous créez un site par exemple ou autre et puis enfin ici le nom du masque et bien c'est tout simplement le nom des fichiers qui vont être créés donc dans ce répertoire ici ça va me mettre le même nom que mes photos originales suivi de ces paramètres en fait donc ici on a par défaut %f %p alors %f c'est le nom du fichier original suivi de %p le profil sélectionné donc si je conserve cette nomenclature et bien j'aurai le nom de mon image suivi de 800x600 voilà bon ici on va mettre par exemple %n pour avoir des nombres consécutifs voilà %n voilà pour les paramètres et puis je peux enregistrer par défaut ce profil en fait ou bien tout simplement créer un nouveau profil profil Toto je clique sur enregistrer on va mettre 800x600 et voilà j'ai mon profil Toto qui s'est rajouté dans la liste alors donc on va faire un test je fais ok et en avant le logiciel me redimensionne les images voilà on peut avoir un petit aperçu détaillé voilà si je clique sur fermer le logiciel va se fermer automatiquement et voilà j'ai bien mes images ici alors il m'a récupéré par contre il m'a pas mis des nombres consécutifs comme je l'avais demandé puisque j'ai créé un nouveau profil si je rentre à nouveau voilà il m'a remis par défaut pour 100p donc c'est normal donc je rentre dans ma photo et on constate que la résolution est donc bien 800x600 et qu'il m'a récupéré mes informations exif voilà donc voilà deux petits moyens qui permettent de redimensionner des photos assez rapidement ce logiciel étant totalement gratuit et en ayant évidemment plus de paramètres voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous dis à très bientôt sur netprof.fr merci merci merci